Vive la révolution ! Adieu les traîtres ! Camarades présidents de l'Assemblée nationale, camarades députés, Depuis le 22 novembre 1970, le peuple guinéen vit des circonstances d'une exceptionnelle gravité. L'agression impérialo-colonialiste perpétrée le 22 novembre contre la nation guinéenne par les forces militaires du colonialisme portugais et appuyée par les puissances du pacte militaire dénommé OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, relève incontestablement de l'exécution par le camp impérialiste d'un plan de reconquête néo-coloniale des zones de liberté qui se sont dégagées du carcan dans lequel l'Afrique était maintenue par l'Europe capitaliste. Cette agression brutale, insolente, violente, violant toutes les règles du droit international, y compris le droit inaliénable du peuple guinéen de vivre sous le régime politique et social de son choix, est le témoignage irréfutable et éloquent que l'impérialisme ne connaît qu'une seule loi, celle de la force, de la violence arbitraire, qu'elle oppose partout aux causes justes et légitimes des peuples et notamment aux droits à l'indépendance, à la souveraineté et à la paix des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Par une attaque militaire aussi furnoise que meurtrière, le fascisme portugais, utilisant en plus des éléments de son armée coloniale basée en Guinée-Bissau, de sanguinaires mercenaires blancs et noirs, a donc agressé notre peuple en vue de le soumettre à nouveau à la domination humiliante d'une volonté autre que la sienne et à des intérêts totalement étrangers à son devenir, à cet idéal de bonheur pour la réalisation duquel il concentre tous ses efforts et accepte tous les sacrifices. Cette ignoble agression visait, en plus de la recolonisation de notre pays, à l'anéantissement de la révolution socialiste, de la personnalité africaine et de la dignité dont est porteur le processus historique choisi par le peuple guinéen depuis son accession à la souveraineté le 2 octobre 1958. Cette inqualifiable agression contre le peuple guinéen ne visait pas seulement la destruction du progrès historique et sociale dans notre pays. Elle tendait également à liquider du même coup la résistance du peuple frère de la Guinée-Bissau qui, dans les rangs du PAIGC, mène avec courage et détermination le noble combat de libération contre la domination étrangère, l'exploitation et l'oppression coloniale qui le maintiennent encore dans un état de profonde misère matérielle et morale. Aussi, au-delà de ses implications sataniques sur la vie de la République de Guinée et celle de la Guinée dite portugaise, l'une devant être sauvagement privée de sa souveraineté et l'autre de ses brillantes perspectives de libération. L'odieuse agression du 20 novembre visait-elle à la reconquête de l'Afrique qui ne doit, selon le plan de l'impérialisme, vivre que sous la botte étrangère et sous le poids de l'exploitation capitaliste. En effet, l'impérialisme a bien essuyé une défaite cuisante. Premièrement, en Algérie, dont il voulait confisquer les immenses richesses, notamment en gaz naturel et en pétrole. Deuxièmement, au Congo-Kishasa, où, grâce à son fameux projet de l'état du Katanga, fort heureusement mort-né, il espérait se rendre maître de l'immense richesse que constituent l'uranium, le diamant et le cuivre que recèle le sous-sol de cette province. Troisièmement, en République fédérale du Nigeria, où il n'a pu, malgré une agression militaire des plus atroces, et cela durant deux longues années, créer son fameux état de diaphragme pour s'assurer le profit de l'exploitation des richesses pétrolières au détriment du patrimoine national nigérien. Cependant, dans sa détermination démentielle de subjuguer à nouveau le continent africain, l'impérialisme ne s'estime pas pour autant battu sur notre continent. Fondamentalement, l'origine, le but et les moyens de survie de l'impérialisme sont de nature économique. Aussi, partout et en tout temps, l'impérialisme agit-il contre la liberté, la souveraineté et le progrès des peuples qu'il ne fait qu'exploiter à travers les pratiques anachroniques du capitalisme au seul profit des classes parasitaires, des bourgeoisies internationales et locales. Les causes de l'agression. Ces causes relèvent toutes de la contradiction antagonique et irréductible qui oppose depuis le premier contact établi entre l'Afrique et le système impérialiste nos points aux puissances capitalistes, nos aspirations de liberté, de paix et de progrès aux entreprises belliqueuses ou aux buts illégitimes et illégaux de ces puissances qui ne cherchent qu'à propager partout où se manifestent les aspirations à la liberté, la domination des peuples par la force brutale, l'exploitation et l'oppression des masses laborieuses qu'elles ravalent aux rangs de bêtes de somme. Aussi, de la première invasion de l'Afrique par les troupes ennemies jusqu'au triomphe de la lutte de libération nationale le 28 septembre 1958 et dès la proclamation de son indépendance nationale et de sa souveraineté internationale le 2 octobre 1958, la nation guinéenne n'a-t-elle jamais cessé d'être l'objet des convoitises criminelles de l'impérialisme colonialiste ? L'agressivité de l'ennemi s'est accentuée au fur et à mesure que le peuple guinéen s'est davantage engagé dans la voie révolutionnaire. En effet, le choix de l'indépendance le 28 septembre 1958 aurait pu être pardonné à notre peuple s'il avait accepté de s'en tenir exclusivement aux seuls aspects formels de cette indépendance en quittant le monde de la domination coloniale directe pour se réfugier volontairement dans celui de la domination indirecte c'est-à-dire dans le néocolonialisme. Mais voilà que de 13 colonies françaises d'Afrique la Guinée seule sortit de l'empire colonial français pour s'ériger un état souverain révolutionnaire sans complexe ni allégeance à l'égard d'aucune nation européenne. Mais voilà et encore que la jeune république de Guinée par la réconversion des structures et des mentalités se soustraient totalement et définitivement à toute influence idéologique, militaire, économique, politique et culturelle de toute puissance de toute nation étrangère. Et voilà enfin que sur les plans africains et internationaux la révolution par la justesse de ses options l'efficacité de ses structures organiques et le dynamisme de ses méthodes et principes d'action arrive par ses efforts méritoires à juger d'une influence grandissante et à exercer un rôle déterminant dans le mouvement des idées progressistes et dans le combat anti-impérialiste, anti-colonialiste et anti-néocolonialiste en vue de l'émancipation totale des peuples d'Afrique et du progrès historique rapide de l'humanité. En effet, à tous les mots d'ordre trompeurs et mystificateurs des bâtisseurs étrangers et africains du néocolonialisme, la révolution guinéenne a opposé conséquemment des mots d'ordre révolutionnaires, mobilisateurs des énergies des peuples en vue de consolider les bases idéologiques et de renforcer les moyens pratiques de leur résistance victorieuse aux entreprises criminelles de l'impérialisme. La création d'une monnaie nationale, la nationalisation de toutes les banques et sociétés d'assurance, du commerce extérieur, des transports, de l'énergie, etc. Le refus de concéder des bases militaires étrangères sur son sol, l'absence de toute assistance technique dans son administration, l'interdiction de tout centre culturel étranger sur son sol, l'étatisation révolutionnaire de tous les centres d'enseignement et d'éducation, l'interdiction de fonctionnement de toute entreprise industrielle et minière en dehors de l'administration ou du contrôle de l'État sous la forme d'économies mixtes, l'intégration de toute l'armée à la fonction publique avec tous les droits politiques et les garanties de carrière reconnues aux citoyens à part entière d'une nation, la promulgation d'un code unique du travail, d'un statut unique de la fonction publique et d'un code unique de sécurité sociale, unifiant tous les droits et les avantages sociaux des travailleurs sans aucune discrimination de sexe et de catégorie professionnelle. L'établissement et le fonctionnement d'une structure démocratique permettant au peuple d'exercer directement et concrètement tous les pouvoirs, d'assurer efficacement sa défense et de constituer ainsi une force redoutable. Ce sont là autant de réalités que les néocolonialistes ne peuvent admettre de gaieté de cœur. Ce grand progrès dans l'égalité et la démocratie sociale réalisé par l'État révolutionnaire guinéen effraie, à juste titre, les classes réactionnaires qui y voient un infranchissable obstacle à leur travail de division, de corruption et de subversion en vue de l'exploitation capitaliste du peuple. Surtout, et à un degré incomparable, l'implantation omniprésente du Parti démocratique de Guinée dans tous les milieux du territoire national. Les attributions révolutionnaires des PRL, pouvoirs révolutionnaires locaux, des comités d'unités de production, CUP, les fonctions dynamiques d'études et de coordination de l'action multiforme du peuple exercées par des organismes aussi représentatifs et aussi efficaces que sont les 210 sections et les 30 fédérations du PDG. La décentralisation et l'adaptation de l'administration désormais placée sous le contrôle direct du peuple lui-même. L'organisation systématique des différentes couches sociales, travailleurs, femmes, jeunes, militants en uniforme, etc., dans l'unique cadre de l'unité populaire révolutionnaire, constitue de sérieux motifs d'enragement pour ceux qui veulent seulement que le peuple reste courbé, sans responsabilité, sans droit et sans dignité sous la botte des classes exploiteuses qu'il constitue. Comment l'impérialisme qui occupe arbitrairement l'Angola, le Mozambique, le Zimbabwe, la Namibie, la Guinée-Bissau et les îles du Cap-Vert et applique sans vergogne la discrimination raciale en Asani, peut-il admettre que la révolution se consolide dans Guinée-Libre ? Comment le néocolonialisme qui, en fait, soumet le peuple africain à la primauté de ses droits illégaux et de ses intérêts de privilège illégitime dans certains États du continent, peut-il admettre le progrès rapide de l'économie guinéenne qui risque de remettre en question ses privilèges illégitimes dans ses États ? Comment les capitalistes qui ne peuvent exporter au détriment de l'économie guinéenne des capitaux et des super-bénéfices réalisés ici, peuvent-ils se soumettre sans réaction agressive aux seuls intérêts de la nation guinéenne ? Ces diverses et nombreuses contradictions antagoniques qui opposent dans tous les domaines l'impérialisme et ses succès damnés aux légitimes et ses aspirations progressistes des peuples ont leur ramification logique, leur prolongement interne dans les rapports intra-sociaux des peuples. En effet, tout ce qui est socialement et humanement de la nation n'est pas forcément du peuple. Si toutes les classes sociales et tous les individus peuvent se réclamer du peuple, tous nous saurions réellement et sincèrement l'incarner dans sa personnalité, dans ses intérêts et dans ses aspirations. Tout n'est donc pas le peuple. Pareille identification serait une confusion éminemment préjudiciable à la conduite stratégique de la lutte des classes pour le seul intérêt du peuple. En disant que tout n'est pas peuple, nous entendons dans le concept du peuple, la classe du peuple qui, elle, renferme également tous les intérêts, toutes les aspirations, toute la volonté populaire à l'exclusion de tous autres intérêts, toutes autres aspirations, toutes autres volontés. Seules les classes et les couches sociales laborieuses constituent le peuple. Le peuple se fait dans et par le travail créateur, dans et par le combat permanent de l'humanité contre la nature à dominer et contre les individus ou les classes sociales qui s'emploient à compromettre les bases de l'égalité, de la justice et de la paix sur lesquelles l'humanité entend édifier son équilibre et son bonheur. Le peuple, par son travail créateur et sa pensée humaine, demeure la seule force invincible de l'histoire, la seule entité génératrice et conductrice de l'histoire, la seule source, la seule cause déterminante des changements quantitatifs et des transformations qualitatives qui sanctionnent l'évolution des sociétés humaines. Si le peuple, dans sa nature permanente, dans ses aspirations et dans son comportement, reste l'élément le plus pur, le plus sûr, le plus honnête, le plus disponible au progrès, nous ne devons jamais oublier qu'au sein du peuple, l'impureté, l'illégalité, l'illégitimité demeurent également. Elles sont exprimées dans le comportement réactionnaire, dans les conceptions rétrogrades et dans l'œuvre destructrice des individus et des groupes sociaux mûs par la cupidité, l'égoïsme et l'immoralité. C'est dire que le peuple renferme à la fois le peuple vrai et l'anti-peuple. Et c'est pourquoi, au regard de la révolution démocratique, il est très important d'analyser les contradictions au sein du peuple à chaque phase de son évolution historique. En ce qui concerne les composantes du peuple guinéen, nous pourrons citer le peuple laborieux composé de la classe paysanne, de la classe ouvrière, des groupes d'artisans, des couches juveniles et féminines, des intellectuels progressistes. À côté du vrai peuple, la société guinéenne renferme la classe bourgeoise naissante, les éléments féodaux non reconvertis, des cadres intellectuels, techniques et militaires, toujours porteurs de l'idéologie réactionnaire inculquée par les anciens régimes féodaux colonialistes. Applaudissements 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 Applaudissements